C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le thème de la méditation ce matin, nous suivons un petit peu dans la pensée du réveil, c'est pourquoi le réveil tarde-t-il ? Intéressant, non ? Alors, coubez nos têtes et disons Amen, c'est terminé. Vous voulez en savoir plus ? Je savais. Je savais que vous voulez en savoir plus. Alors, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Épître aux Romains, chapitre 13. Vous pouvez puiser là. Pour comprendre le verset 11, il faut lire le verset 10, Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous, et nous le savons, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous nous courbons, Seigneur, devant toi. Nous avons chanté avec un cœur dans l'adoration, avec un cœur qui veut te ressembler. Et pour ce faire, nous faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc. À la connaissance, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Nous sommes là devant toi dans cette journée dominicale. Alors que le monde est dans le désarroi, que la terre chancelle comme un homme ivre, nous nous sommes là dans la maison de Dieu. Pour nous, pour moi, c'est une grâce incomparable. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous t'avons rencontré. Merci, Seigneur, tu es venu habiter notre cœur, puis se tu. Il demeurait à toujours, à condition toutefois que la porte ne se ferme pas. Oh, mon Dieu, ouvre nos cœurs ce matin à l'écoute de ta parole. Et ouvre ma bouche pour que je proclame les oracles de Dieu, la bonne parole de Dieu qui a été plantée dans notre cœur pour nous faire arriver jusqu'au royaume éternel. À toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles. Et dans le nom de Jésus, je bénis mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai rectifié l'introduction, parce que si je vous dis qu'il faut lire dans Jérémie, au chapitre 2, depuis le verset 8 jusqu'au chapitre 3, vous allez vous étouffer. Mais nous y reviendrons avec quelques glanures à l'intérieur de ce texte-là. Tout d'abord, nous voulons dire pourquoi le réveil tarde-t-il. Pourquoi ? Nous savons que la terre chancelle comme un homme ivre, parce que son péché pèse sur elle. Et certainement qu'il y a quelque chose à recevoir de ce texte-là aussi. Mais quel que soit l'état de déchéance et d'apostasie du chrétien en général, il y a des sujets d'encouragement. Et il me serait facile de prendre un roseau, de taper sur la tête des chrétiens. Ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle juste du diable. Même le Seigneur ne nous le fait pas, n'est-ce pas ? Mais il y a des sujets d'encouragement. Tout d'abord, je cite les référents, je ne les lirai pas. Vous les lirez chez vous. Mais j'en donne le résumé. Dans Hébreu 1, au chapitre 1, verset 1 à 3, Dieu est toujours sur son trône. C'est un sujet d'encouragement. Et vous pouvez dire Amen. Dans Romains 8, verset 28, Dieu accomplit son dessein. Celui-là, tout le monde le connaît. Romains 8, verset 28, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Matthieu 16, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ bâtit son Église. Et la porte du séjour des morts ne prévoit d'un point contre elle. Dans Acte 2, verset 27, des nouvelles âmes sont ajoutées au Seigneur. Nous avons une projection de baptême. Nous l'espérons la jeune Julie, qui est bloquée à la maison avec ses quatre enfants, ne peut venir qu'une fois par mois. Son ex-compagnon ne lui garde qu'une fois par mois. Mais elle me dit, moi, je ne veux pas être baptisé ici, je veux être baptisé dans l'ordre. Gloire à Dieu ! Les journalistes pourront revenir comme du temps de la famille Sénégas. Dans Acte 15, verset 14, le Saint-Esprit appelle encore des hommes. Il appelle encore des hommes au service. Jusqu'au dernier jour, Dieu appellera. Certains doivent se dire, oh, pourvu que ce soit juste l'avant-dernier jour, je n'aurai pas à prier, je n'aurai pas à jeûner, je n'aurai pas à travailler. Et dans 1 Corinthiens 15, 58, notre labeur ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, c'est ce qu'il faut se mettre derrière l'oreille, le faire descendre dans le cœur. Notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Ce que nous avons semé est semé. Maintenant, ce n'est pas de tout. Vous savez que... J'ai mis des fèves dans mon jardin. Je me suis dit, elles doivent être vieilles parce qu'il n'y en a pas une qui est sortie. Ça fait 15 jours. Alors, j'ai dit, ma cachoualou, cette année, tu ne mangeras pas des fèves. Il y a quelque chose à recevoir, vous savez. Il y a des dates de péremption, autant pour les médicaments que pour ceux que l'on sème. Mais ce qui est semé est semé. Là, bon, c'est raté. Mais si nous semons la parole de Dieu, là, nous ne venons pas aux graines, nous ne venons pas à la salade, etc. Mais ce qui est semé dans les cœurs est semé. Et un jour ou l'autre, les gens se souviendront. Je me souviens, il y a 40 ans, quand j'étais sur Belfort, j'avais une sœur qui s'appelait Madame Gudzi, une Polonaise. Elle est venue à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que des mois et des années avant, elle avait reçu un prospectus. Et elle l'avait mis dans un tiroir. Nous, on est ici sur une laisse, une étagère. Et puis un jour, tiens, ça n'allait pas bien dans sa santé. Il y a une adresse, si j'y allais, elle est venue, elle a écouté la parole de Dieu, elle s'est convertie. Alléluia. Ce qui est semé est semé. Ne pensez pas aux fèves. Pensez à distribuer, à parler, à témoigner. J'ai sur mon cœur une caissière de Leclerc. Ce n'est pas le hasard que je passe deux fois dans la même journée à sa caisse. Ce n'est pas le hasard. C'est plein partout. Et puis j'arrive, tiens, elle me dit, mais on s'est vus ce matin. Ben, j'ai dit, oui, j'avais oublié du papier pour mon photocopieur et de la barbe rasée. Vous avez rectifié. Mais j'ai fait le signe, alors vous avez compris. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner ma carte. Mais monsieur, vous me l'avez donnée la semaine dernière. Ah. Alors j'ai dit, vous m'êtes sympathique, je vous apporterai mon livre. Alléluia. Il me dit, c'est avec grand plaisir. Gloire à Dieu. Dieu met sur notre chemin des armes qui apparemment sont ouvertes. Alors, il ne faut pas arrêter le coche. Nous avons à semer, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Alors, il y a une réalité, c'est que nous devons reconnaître que nous vivons une époque de sécheresse spirituelle. Tous les prédicateurs se plaignent d'avoir un manque d'enfants de Dieu dans les réunions. Moi, je ne me plaigne à personne, mais je constate que la fidélité est en train de diminuer et mon rôle de prédicateur, ce n'est pas de vous taper dessus, c'est de vous exhorter, de vous enseigner en disant, attention, le tiède, je le vomirai de ma bouche. Et ça nous fait souffrir. Et si nous sommes encore, eh bien, disons, en poste, c'est parce que le Seigneur est notre tout et que nous voulons encore annoncer le conseil jusqu'à ce que le souffle s'en aille. Parce que nous nous devons, il nous a appelé des ténèbres, à l'admirable lumière, tout de même. Moi, quand je réalise ce que Jésus a fait, je me dis, je ne peux pas me tenir en arrière. Il est mort sur la croix pour moi, le Dieu Tout-Puissant. Tout lui est soumis, la terre, le soleil, la lune, les étoiles. Et il s'est fait homme. Mais vous y pensez, le Dieu créateur qui dit, la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Ce Dieu-là s'est fait homme. Il est mort sur la croix pour nous. Il faut que je prêche l'amour du calvaire. Mais attendez, le livre sortira dans quelques mois. Mais en attendant, il faut que je le prêche. En attendant, il faut que je le dise, Christ est mort pour nos péchés. Il y a une cause qui est particulière. Eh bien, au chapitre 3 de Jérémie et au verset 3, c'est ceci. Aussi, les pluies ont été retenues. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué ? Mais tu as eu le fond d'une prostituée, d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Alors, nous voyons que les pluies sont retenues. Nous devrions avoir des moments extraordinaires, d'exaltation. On devrait presque vous dire, frère, arrêtez, ça suffit. Alors, quand je regarde la pendule, je me dis, mais ce n'est pas vrai, le culte va finir à 10h et 11h15. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, il faut vous ressaisir. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, vous le savez. Je ne le dis pas simplement pour le dire, mais je me dois de vous dire, le temps presse, le temps passe et nous allons nous envoler. Alors, il faut que maintenant, nous mettions les bouchées doubles. Il faut que cette assemblée double et triple, alléluia. Il y a longtemps qu'elle aurait dû doubler, il y a longtemps qu'elle aurait dû tripler, mais l'amour pour le calvaire, l'amour pour le Seigneur Jésus a diminué dans les cœurs. Car tout est question d'amour. Tout est question d'amour. Pourquoi il y a des divorces ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'amour de l'un ou de l'autre, ou des deux. C'est cela. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi des enfants tarés ? Pourquoi des enfants mal formés ? Pourquoi ? Le péché ? Tout ça, c'est le péché, mais depuis des temps et des temps, mais l'affaire du péché a été réglée à la croix. Donc, il faut comprendre que ce Jésus, cet homme, fait chair, ce Dieu Tout-Puissant, fait chair, est venu parmi nous, habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, afin que nous comprenions son immense amour, que nous comprenions ses largesse, sa longue animité, sa patience. Enfin, tout le fruit de l'Esprit, c'est lui qui l'a et c'est lui qui peut le donner, car l'Épître aux Galates nous en parle abondamment, le fruit de l'Esprit, c'est, et vous irez dans Galates 5, 19 et 21 et vous aurez tout cela, tout le problème de la chair et le problème de l'Esprit. Et malgré les prières, point de suspension, rien. Le ciel est déré. C'est vrai que ces deux ans que nous venons de vivre avec cette peste, car c'est une peste, eh bien, nous avons un retrait, disons, des âmes qui pourraient venir et malgré cela, Dieu nous en fait venir et nous avons eu une guérison et cet après-midi, la personne viendra donner, eh bien, non seulement son témoignage, mais elle amène sa maman qui est très âgée parce que la maman a des problèmes dans le corps, mais elle sera guérie aussi. Alléluia. Et d'autant encore, je priais ce matin pour cela, je dis, Seigneur, tu ne fais rien au hasard, tu guéris le grand-père et tu guéris la grand-mère. Alléluia. Et tu guéris les petits-enfants. Alors, si cette femme, je me disais peut-être à le ministère, d'Ophtalmo. Et oui, madame. Sylvestre, il y a cette dame qui n'y voyait pas du tout. Et cet après-midi, j'espère qu'il y aura la grand-mère. Alors, ça fait trois, j'en mets deux. Sans toi. Alors, je priais là tout le temps, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre les doigts dans les yeux, comme j'ai fait à cette femme mardi soir. Est-ce que je viens me poser les mains ? Mais je veux que tout à coup, des larmes sortent de ses yeux, car elle ne peut pas pleurer. Elle a les yeux secs. Mais cet après-midi, elle va pleurer. Je le dis devant vous et Dieu m'écoute. Et je le dis par la foi. Gloire à Dieu. Alors, venez voir le miracle. Est-ce que nous sommes conscients de la nécessité d'un réveil ? Hier soir, nous étions à peine six ou sept. Alors, vous comprenez qu'un vieux pasteur comme moi, quand il voit ça, se dit, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Mais prends ta valise et va percher au Nolulu. À l'île de la Réunion, pourquoi pas, mes forces sont celles du buffle. Je peux encore tirer la charrue, mais je préfère que ce soit ma femme qui la tire. Alors, pourquoi ce déluge de bénédiction divine, ce renouveau de vie dans nos églises ne vient pas ? N'oublions pas, nous avons posé la question en préambule, pourquoi le réveil tarde-t-il ? Pourquoi sommes-nous impuissants, stériles et malheureux ? Parce que si tu n'es pas au sommet de la foi, tu es malheureux et malheureuse, on ne dit pas que ce n'est pas vrai. On est malheureux. quand on manque une réunion, pour moi, c'est la mort. Manquer une réunion, c'est la mort. Il me manque non seulement la parole de Dieu, mais il me manque la communion fraternelle. Il me manque voir mon frère, lui dire, comment ça va frère ? Cette semaine, comment as-tu passé ? Ah, nous avons besoin de la communion fraternelle, de la communion spirituelle. Nous en avons besoin. Jamais ne me viendra l'idée de manquer une réunion, eh bien, volontairement, jamais, jamais, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai fait des milliers de kilomètres pour les réunions, vous le savez, quand j'étais à Belfort, mais aujourd'hui, je suis capable de faire la même chose, gloire à Dieu. Alors, nous allons voir un premier point, les raisons de notre sécheresse spirituelle. Je ne sais pas si on aura le temps de voir le deuxième point, mais tout d'abord, premièrement, l'adultère spirituelle et l'idolâtrie. Premièrement, ou petit a, l'adultère physique. Bon, ce n'est pas la peine d'en faire un plat, comme disait Madame Brion bien à Belfort, il ne faut pas en faire un plat. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est une locution, peut-être que vous, vous connaissez, mais moi, vous savez, venant d'un petit village, je ne suis pas très instruit. Mais chaque région a certainement quelque chose de particulier. Si vous allez chez les Bretons, alors il y a une locution. Si vous allez chez les Catalans, il y en a une autre. Et à par hasard, tabès ! Voilà. À par hasard, on parlait le patois et on parlait l'espagnol. Alors ça fait que j'étais au courant de tout comme ça. Gloire à Dieu. Et je parlais aussi, excusez-moi, mais le français. Petit B, l'adultère mentale. Alors ça, c'est autre chose, mais le problème n'est pas de savoir. Le problème, c'est de comprendre. On peut savoir certaines choses, mais la pratique, c'est autre chose. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 27, le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère avec elle dans son cœur. Bon, ça, on a dit qu'on ne s'y étendrait pas. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est fort, hein ? Là, il n'y a pas besoin d'aller chez un ophtalmo. Vous venez chez moi, j'ai des pinces, j'ai tout ce qu'il faut. Arrachez l'œil. Après, vous vous dites, pasteur, priez, vous l'avez arraché, mais mettez-moi un autre. Je vous mettrai un oeil en verre. Car il est avantageux pour toi qu'un seul des membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. La jambe. Il y en a ici, un homme qui est arrière à la mairie, toujours le voir, sa veste, il manque un bras, une autre, il manque de jambes. Il y a des infirmes, hein ? Coupe-le, je te loue en deux. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Il a été dit que celui qui répudie, bon, ça ne nous intéresse pas ce matin. Alors nous avons parlé de l'adultère physique mentale, parce que ça se passe là-dedans tout d'abord, avant d'être consommé, ça se passe là-dedans. Et puis l'adultère spirituelle, c'est surtout celui-là qui nous intéresse. Alors, dans lequel peut tomber un chrétien infidèle à ses voeux envers le Seigneur ? Car lorsque je baptise les gens ici, je leur fais dire est-ce que vous engagez à servir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée, il n'y a pas un qui a dit non. Tout le monde dit oui. Et le dimanche d'après, je ne le vois pas. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça. Nous nous sommes engagés, nous, il y a des années, en 69, et depuis, quelles que soient les réunions, un jour, j'étais militaire. Un jour, oui, j'ai été militaire. Je vous l'ai raconté. je suis allé à l'assemblée à Belfort. C'était le dimanche et moi, manquais un dimanche, alors là, il valait mieux qu'on me coupe la main. Mais non, frère, vous avez dit qu'il ne faut pas la couper. Alors, je suis allé au culte et j'ai participé au culte, j'ai pris la Sainte-Sainte, tout ça. Et à la fin, il y a un couple qui est venu me voir. Il me dit, on ne vous connaît pas, monsieur. J'ai dit, non, je fais un stage de perfectionnement à la base aérienne 721, je crois, de Rochefort-sur-Mer. Et alors, cet après-midi, qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, je vais revenir. Elle me dit, mais où vous allez manger ? J'ai dit, je vais m'arranger, peut-être que je vais à la base. Elle me dit, non, non, on jeûne aujourd'hui. Ah, on jeûne. C'est le jour de jeûne. Alors, moi, je ne suis pas de l'église. Qu'est-ce que je fais ? Un chrétien anormal, un chrétien anormal, qu'est-ce qu'il fait ? Il se trouve dans une église, il va au culte, il voudrait passer la journée, mais c'est le jour de jeûne. Dur, dur, hein ? Mais moi, je suis resté, parce que l'église du Seigneur, elle est autant à Rochefort, qu'à Limoux, qu'à Marseille, etc. Alors, j'ai jeûné, et puis à la fin, il me dit, alors, écoutez, vous avez jeûné, frère, vous avez prié, oui, vous allez manger, mais à la base, non, 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 vous venez chez nous. Et là, déjà, j'avais fait des expériences, on a bâton rompu, on a parlé des choses de Dieu, on s'est fait un bien extraordinaire, voyez-vous, j'ai été récompensé d'un succulent repas, mais certainement, encore le meilleur, c'était le café, car le meilleur vient à la fin. Alléluia ! Ça ne me gêne pas, de jeûner ? Pas du tout, nous y sommes habitués, nous tous les jours. Alors, l'aimons-nous vraiment ? Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur ? Oh, vous savez, j'en ai entendu des prières, je vais vous raconter l'autre jour, cet homme en Corse, qui se levait, qui, peut-être il faisait trop chaud, je le comprends, il faisait le ventilateur, le gars. Seigneur, je t'aime. Oui, il y a une chanson, Seigneur, je t'adore. Vous la connaissez ? Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Et la suite, vous ne la connaissez pas, la suite. Mais il faut écouter la radio, la télévision, il faut regarder l'internet. Ça, c'est des gens du monde qui chantaient ça, c'est un je t'aime, je t'adore. Comme la salsa, dans le pomodoro, quelque chose comme ça. Voilà, ça y est. Il y a un petit peu de reste encore dans la tête. C'était derrière le coin de l'oreille. Mais il faut dire que pour être vraiment, Joe a soufflé devant. Il est encore Joe à cette chanson. Soyons sérieux. Nos affections se concentrent souvent aisément sur nous-mêmes. Moi, 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 les petits oiseaux. Et c'est vrai, je parle comme un chrétien d'expérience. J'ai entendu de ces anomalies, de ces hérésies. Je pense à cette sœur encore de Carcassonne qui, elles, voyaient un lapin. Je vois un lapin. Il est là, dans les montagnes. Il broute. Il mange. Pauvre lapin. Il va mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous voyez, je m'en rappelle encore. Je vois la femme qui était au fond, à droite. Au fond, à droite. Et une autre, alors si je vous disais des prophéties que j'ai entendues, des hérésies. Mais il vaut mieux se taire. Vous voyez un lapin. Un autre, c'était à côté de Luc Seuil, là. Pas Luc Seuil. Saint-Dié. Saint-Dizier, oui. Mes parents. Mes beaux-parents. Je vois un cheval blanc sur les montagnes. Alors, elle racontait des salades. Comme si je disais, mais misère de misère. Seulement, quand vous passez à côté d'elle, il y avait son sac à main qui était dans l'allée. Et là, il y avait les 33 tours du monde. Et allez, allons-y. Alors, s'ils se nourrissent de ça, après, bien sûr, ça sort dans une prophétie. Ça, c'est pas des prophéties. Soyons sérieux, frères et soeurs. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. Il entend tout. Il permet tout. Mais il juge tout. Gloire à Dieu. Nous sommes souvent... J'ai dit, nos affections se concentrent récemment sur nous-mêmes, sur notre succès, sur notre argent, sur nos aises. Mais l'adultère équivaut réellement à l'idolâtrie. Et c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu dans notre vie. Et alors, le réveil tarde à venir. Parce que Dieu n'a plus la première passe. Or, lorsque nous regardons l'Ancien Testament, et Jésus l'a répété dans le Nouveau Testament, il rappelle, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et, c'est pas écrit dans l'Ancien Testament, ça. Mais Jésus le dit dans le Nouveau. Et ton prochain comme ton même. Est-ce qu'on peut aimer le prochain comme nous-mêmes ? Frères et sœurs, sondons-nous. Nous, on s'aime bien, hein. Moi, ce matin, j'étais là avec mon rasoir. J'ai pourvu que je ne saigne pas. Je me suis un petit peu de parfum. Chérie, est-ce que je suis joli ? On s'aime bien, non ? On prend soin de son corps. Pourquoi ? Parce qu'on le veut en bonne santé. Et s'il est en bonne santé, on peut servir le Seigneur. Alors, vous allez voir un petit peu tous les textes qui nous concernent ce matin dans Jérémie, puisque je n'en avais pas fait la lecture de primeur. Mais nous allons prendre quelques extraits. Chapitre 2 de Jérémie, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel ? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les pasteurs, c'était les gardiens d'Israël. Ce n'est pas le pasteur d'aujourd'hui, mais il y a des pasteurs qui sont infidèles aussi. Il ne faut pas dire que les pasteurs m'ont été infidèles et le rayer de la Bible. Il faut savoir si nous sommes fidèles envers le Seigneur, envers ce qu'il nous a commandé, envers ce qu'il nous a dit de faire, et de ne pas faire. Va, dis à cette sœur cela. Seigneur, tu sais qu'elle va m'en vouloir. Dis à ce frère qui ne marche pas bien. Seigneur, si je le dis, il sera fâché. Mais ce n'est pas le rôle du pasteur de se tenir en arrière. Dis-lui toutes choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, afin de ramener une brebis de la mort. La Bible nous dit, si quelqu'un ramène quelqu'un du chemin où il s'était égaré, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Alléluia. Je continue. Verset 11 Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit point des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre celui qui n'est d'aucun secours ? Réfléchissons. Au verset 13 Car mon peuple, il faut lire le verset 12, « Cieux, soyez étonnés de cela ! Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voulez voir ce qui reste au fond ? C'est la vase. Une citène qui coule, il n'y a plus d'eau, il y a de la vase au fond. Mais voilà ce que faisait le peuple d'Israël. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Au verset 19 « Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur désormais. » Il y aurait de quoi développer tout cela, vous comprenez bien, mais à bâton rompu, je vous fais quelques citations pour parler de l'impunité de ce peuple d'Israël pour l'instant. Mais Israël va connaître des choses terribles pour l'instant. Dieu patiente. Dieu patiente. Donc, il n'est pas puni à juste raison. Et de temps en temps, Dieu, dans l'Ancien Testament, l'a puni. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils étaient malades, etc. Dieu punissait quand même son peuple. Pour l'instant, il laisse faire un petit peu, mais il y aura quand même le jugement des nations, etc. C'est un autre problème. Au verset 20, « Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, qu'on ne m'oblige pas à venir le dimanche après-midi, qu'on ne m'oblige pas à venir le jeudi soir, qu'on ne m'oblige pas à venir le mardi soir, qu'on ne m'oblige pas, je suis libre, j'ai rompu le joug. » Mes frères et sœurs, lorsque nous nous convertissons, nous avons donné notre vie au Seigneur. Elle ne nous appartient pas. Je le dis, vous le savez, avec beaucoup d'amour, je ne le prends pas quand même. Je cherche, je cherche, je cherche que personne ne sorte. Où il est mon marteau ? Ah, ça y est. M. Péchel, pourquoi vous l'avez caché ? Vous ne voulez pas que je lui tape dessus, et bien ce sera le premier. Vous croyez que je me sers à ça pour taper sur les chrétiens ? Ça, c'est le juge qui dit une fois, deux fois, à juger, vendu. Mais il est rigolo ce pasteur, vous allez dire. Oui, bien sûr. Quand il fait rire, mais quand il prêche la parole de Dieu, ma mère dirait, mon œil. Nous sommes au verset 20, au verset 22. Oh, vous allez lire le verset 21, c'est tellement intéressant tout ça. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Voilà ce que le Seigneur a pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Et du meilleur plan. Comment as-tu changé ? Dégénéré en une vigne étrangère. Quand tu te laverais avec du nitre, vous en avez à la maison du nitre pour vous laver ? Quand tu emploisais beaucoup de potasse, achète la potasse, mettez-en dans les yeux un peu. Ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. C'est fort tout cela. Tu peux employer tout ce que tu veux, il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Au verset 23, comment dirais-tu ? Je ne me suis point souillé, je ne suis point allé vers les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Vous savez, simplement, ces extraits doivent provoquer certaines réminiscences dans notre cœur. C'est vrai. J'ai fait ça, Seigneur, et je ne t'ai pas demandé pardon. Je suis allé là où il ne fallait pas. J'ai dit des choses. J'ai proclamé des choses. Seigneur, pardonne-moi, que ton sang me purifie ce matin. Nous avons besoin, avant de prendre la Sainte Sainte, de faire un mea culpa. Pas simplement trois fois sur la poitrine, au nom, au mantibus, au manzibus et au nazibus. Fontibus, nazibus, mantibus. Je sais même le latin. Quand on a été enfant de cœur, on a appris quelque chose quand même. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Tu peux crier à toute tête tout ce que tu voudras. Ce qu'il nous faut, c'est cette communion permanente avec le ciel. Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer le Sauveur du monde. Dieu nous a fait la grâce d'être guéri, d'être transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous a fait une multitude de grâces. Reconnais-le dans toutes tes voies et il a planir à tes sentiers, nous dit le livre des Proverbes, alors que ce soit une réalité dans notre vie pour que nous puissions voir ce réveil tant attendu. Au verset 29, maintenant, il est dit « Pourquoi contesteriez-vous avec moi ? Vous avez tous été infidèles, dit le Seigneur, etc. » Il faut lire la suite. Mais j'ai mis un grand signe. Au départ, j'avais peur de toucher ma Bible. Maintenant, je la souligne, je la colore. J'ai fait un œil ici. au verset 31, « Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. » Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je vais vous dire encore pendant quelques instants parce qu'elle retourne et nous nous en volons, parce que j'ai à peine commencé la prédication. Alors, il y a tellement à dire, mais nous la couperons, nous y reviendrons dessus. Au verset 33, là, je l'ai encadré, c'est encadré. Si vous avez une bonne vue, vous pouvez le voir. J'ai encadré. « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. » Tu es habile, là. Est-ce qu'il y a besoin d'un commentaire pour ça ? Pas du tout. « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. » Et au verset 36, pour clore bien cette série de versets bibliques. « Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin ? » C'est de l'Égypte que viendra ta honte. « Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin ? » Je ris intérieurement et en même temps, je pleure. Parce que quand il y a un chrétien qui n'aime pas le pasteur ou pas lui dire au revoir, il passe derrière. Alors, j'essaye de coincer à la porte, là-bas. Je sais que l'après-midi, ils ne seront pas là. Alors, là, je discute avec quelqu'un. Ça y est, le pasteur, il discute, c'est formidable. Et il passe par derrière. Hop là ! Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas me dire bonjour. C'est parce qu'ils savent que je vais les interroger. C'est arrivé une multitude de fois. Alors, je le fais de temps en temps, pas toujours. Mais pour moi, je dis, « Et toi, là ? » Je le prends par la barbichette. Je dis, « Tu seras là cet après-midi. » Il rit toujours. Il rit toujours. On s'il n'est pas là ce matin. Parce qu'il rit toujours. Alors, je dis, « Tu seras là cet après-midi ? » Il ne répond pas. Je dis, « Mais tu sais qu'on prêche l'Évangile, qu'il y a des hommes qui vont venir, qu'il va y avoir des guérisons. Tu sais que c'est notre rôle de porter le peuple de Dieu. » Et oui. C'est vrai qu'il y a gens qui pleurent et gens qui rient. Et moi, j'aime les vaches qui rient. On va juste entamer le deuxième point. Parce que je voudrais que vous êtes en forme pour louer le Seigneur et il manquerait du temps pour louer. La conformité au monde qui nous entoure. Pourquoi le réveil tarde-t-il la conformité au monde qui nous entoure ? Au chapitre 3 et au verset 2, il nous est dit ceci. « Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué ? Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont été retenues. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué ? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est lui. C'est toujours l'autre. Mais frappons-nous. Quand je vous montre comme ça, vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un doigt qui vous pointe mais il y en a trois qui sont vers moi. Il faut y penser à ça. Quand on montre quelqu'un ou quand on juge quelqu'un, il y a trois doigts qui se pointent sur notre poitrine. Cela implique que le peuple de Dieu a vécu exactement comme les païens de son entourage. Comme le monde sans Dieu. Pourtant, nous appartenons à une autre patrie. Notre patrie, c'est la patrie céleste. Nous ne sommes plus de cette terre. Que faut-il faire ? Quelles questions faut-il poser et bien au prochain baptisé ? Quelles questions faut-il lui faire dire ? Comme d'habitude, je peux poser toutes les questions possibles et inimaginables. On me dira toujours bien sûr oui, oui, oui et oui. La suite prouve que le oui n'était pas sincère. Je suis baptisé, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. C'est merveilleux. Mais l'éternité s'avance, frères et sœurs. Nous sommes en route vers le ciel et c'est mon rôle de prédicateur, de pasteur, d'évangéliste, de docteur et d'ami. C'est mon rôle de vous enseigner la voie droite. Samuel le disait au peuple de Dieu. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Voici le chemin, marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous sommes si malheureux sur cette terre des hommes. Nous voulions que la ville se convertisse, mais nous sommes parfois conformes au monde. qui nous entoure. Dans les Colossiens, je dis que j'allais m'arrêter, mais j'ai deux ou trois références encore. Dans les Colossiens, au chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire qu'on est mort et on est ressuscité. On était mort. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez aux autres mondes, selon, etc. Si vous êtes ressuscité avec Christ, 1, cherchez les choses d'amour où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, deux, aux choses d'amour et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort. Ah, frère, je suis mort, donc personne ne peut me faire du mal, je suis mort. Eh bien, c'est-à-dire que si on nous insulte, on dit que Dieu vous bénisse. Ah bien, c'est difficile, hein ? Mais quand nous jeûnons, le troisième dimanche, et que nous lisons ces circulaires des gens qui sont persécutés, qui sont abîmés, qui sont fouettés, qui sont écrasés, eh bien, ces gens-là préfèrent ne pas renier le Seigneur plutôt que de rejember, plutôt que de faire le mal. Ils ont reçu Christ. Et si nous prêchons régulièrement en édification, nous sommes sur le service, je ne sais pas, on n'est pas loin de la 40e étude et on en a encore pour des mois, sur le service de Dieu, si nous prêchons le dimanche matin l'instruction que je devrais donner le jeudi soir, parce que le dimanche matin, si nous étions remplis de feu et de flammes, je dirais juste une petite exhortation d'un quart d'heure, et on louerait, on bénirait, on entendrait le Seigneur de nous parler prophétiquement, etc. Mais on ne peut pas, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Affectionnez-vous aux choses en vous et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu et qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les Philippiens, au chapitre 3 et verset 20, au fait, où est-ce que votre cité à Carcassonne ? Il y a une cité à Carcassonne. Et votre cité, où elle est ? Il n'y a que 3 personnes qui ont levé la main. Ça y est, il y en a 6. 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 30, là, à peu près. C'est pas long, je vais vous lire. Pour ceux qui n'ont pas encore cette cité, je comprends votre timidité, je ne vous en veux pas. Mais la protopole dit notre cité à nous est dans d'où nous attendons ? Aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Alléluia, encadrez-le, soulignez-le. Voilà notre cité où elle est, à celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et j'en arrive à l'apôtre Pierre qui dit dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 9, vous, il parle des païens et puis il dit mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoge royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour quoi faire ? Pour dormir ? Non. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple. Mes frères et sœurs, nous n'étions pas un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Vous et moi qui n'avions pas obtenu miséricorde, nous avons obtenu miséricorde. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Les démons nous sont soumis, les malades sont guéris, la parole de Dieu est annoncée, alors, gloire à Dieu. Il y a sa présence au milieu de nous et nous le louons et nous le bénissons et nous l'exaltons et nous le suivons et nous continuerons à marcher et nous chanterons, eh bien, Jésus et moi, Jésus et moi, nous cheminons ensemble. Ah, j'arrête. C'est pas pour maintenant le chant. Et nous cheminons ensemble. Il nous tient la main, je lui tiens la main et nous marchons vers le pays promis. Allez, une race, une dernière référence. Mais je l'ai dite, pour ce matin, ça suffit. Alors, nous étions à la mondanité, elle consiste à adopter le point de vue, les modes, la manière de vivre de ce présent siècle mauvais. La prochaine fois, nous verrons que dans les églises, eh bien, on adopte, eh bien, les méthodes mondaines et il se passe rien. voilà, je mets un petit astérix ici pour voir où je me suis arrêté. Alors, vous savez, ma maman était, avait un périodique à l'époque, j'essaie de m'en souvenir, il y avait une radio là. Oui, c'était le grand mensonge. C'est vieux, eh ? J'habitais encore avec mes parents. Alors, vous voyez, le grand mensonge. On était là, le poste, tous les samedis soirs, ils écoutaient ça et puis elle faisait venir l'écriture. Le grenier était plein, le grand mensonge. Eh bien, nous nous disons au prochain numéro. Et le prochain numéro, nous le trouverons toujours dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé ? Est-ce que j'ai prêché dans le vague ? Est-ce que j'ai prêché dans le vent ? Je voudrais tellement, frères et sœurs, voir des choses merveilleuses encore avec vous, par vous, ensemble. Ensemble, nous pouvons marcher. Ensemble, nous pouvons louer. Élever nos poids, et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous pouvons louer. Adorer celui qui nous a réunis. Et ne j'en sais plus. Seigneur, mon Dieu, ta grâce est immense. nous connaissons l'air de ce petit cœur. Les paroles nous échappent. Mais néanmoins, sauveur, nous avons écouté, et ce qui est le plus important, la bonne parole de Dieu. Elle a été plantée un jour dans notre cœur. Et merci, Seigneur, elle y est encore. Et je veux te louer, et je veux te bénir de tout mon cœur et de toute mon âme. Bénir le peuple de Dieu, c'est mon rôle, de bénir le peuple de Dieu, de prier pour le peuple de Dieu, et de prier, bien sûr, par projection pour cette nation, pour ce quartier dans lequel nous sommes. Il ne nous a pas donné un fils encore, ni une fille, Seigneur, de ce quartier. Et nous prions, mon Dieu, parce que nous croyons que tu as le pouvoir de toucher les cœurs aujourd'hui au travers de ce vote, Seigneur, où les gens passent et repassent devant l'Église. Peut-être des parents qui sont venus et qui n'ont pas vu le panneau assemblée évangélique. Nous prions, Seigneur, pour que des personnes soient interpellées, celles que tu cherches depuis longtemps, que tu appelles à ton salut, que tu appelles à la guérison, que tu appelles, Seigneur, tout simplement, eh bien, à les aimer parce qu'ils ont besoin d'être aimés et d'être secourus. Nous te présentons, Seigneur, à la suite de ce culte d'adoration, nous te présentons, Seigneur, nos cœurs, nos vies, nos pensées, que ta parole remue nos cœurs et qu'ainsi, de progrès en progrès, nous puissions hériter enfin du royaume éternel. Amen. Amen.